Générique Comment changer les mentalités en France ? Une femme, elle-même victime de violence, a eu l'idée de réaliser une bande dessinée pour briser le tabou. Un reportage d'Aurélie Erel et Marie-Pierre de Corse. En ouvrant cet album, c'est son histoire intime que Marie dévoile. L'histoire d'une amoureuse de 21 ans, insouciante et heureuse, que son compagnon a brutalement transformée en victime. Insultes, coups, viols, une violence extrême, illustrée avec beaucoup de pudeur. Une femme face à un coup de poing, c'est assez dramatique, la résistance physique n'étant pas là. Les dégâts sont assez immédiats et assez conséquents. Alors, en ce qui me concerne, ensuite, il y a un trou de mémoire, forcément. Le dégât, c'est un traumatisme crânien. C'est très compliqué, après, pour essayer de rassembler tous les morceaux. On est immédiatement pris par la terreur et ça nous suit pendant très longtemps. On devient une coquille vide. C'est l'identité qui est brisée, c'est l'identité qui disparaît, voilà. Les mots, Marie préfère les écrire dans les bulles de sa narratrice que les dire. Mais elle témoigne pour que les femmes violentées brisent le silence. À peine une victime sur dix sous portée plainte. Dans cet album, d'autres histoires courtes. Elle raconte la domination masculine, l'excision, l'humiliation, la souffrance du viol. Cette bande dessinée doit alerter les jeunes générations. Le public de BD est surtout constitué de garçons. Donc, leur faire prendre conscience de ce qu'ils pourraient faire subir. Ils n'en ont pas forcément conscience. Et puis aussi aux filles, que parfois, elles subissent des choses, mais c'est absolument inacceptable. En voyant les planches, Amnesty International a été enthousiaste. Ce livre pourrait être utilisé dans les écoles et peut-être faire changer les mentalités. Il faudrait commencer très, très tôt dans l'école maternelle. Et même, quelquefois, dans les crèches, les comportements qu'on a aujourd'hui dans les crèches, on n'a pas le même comportement quand on a un petit bébé fille et quand on a un petit bébé garçon. Donc, on est tellement conditionnés par les représentations qu'on a. Et que ces représentations qu'on a, elles, sont discriminatoires envers les femmes. Qu'on a tendance à répéter des choses, à répéter des choses. Et ça aboutit à la violence contre les femmes. Cette bande dessinée s'ajoute à d'autres campagnes, comme ce spot. Amnesty rappelle qu'en France, 157 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en 2008. Soit en moyenne, une femme tous les deux jours et demi.